Les points de vue exprimés dans cette émission ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Juste pour rire. Bonne émission. Scrum 2023 est une présentation de... Belle gueule et Juste pour rire. Dans une société où l'accès à l'information est menacé d'extinction, personne n'aurait pu imaginer de telles conséquences. Shit! Il reste juste monde de stars! Comment je vais faire de m'informer, moi? On vous rappelle que les applications de la presse, du Devoir et de Radio-Canada sont toujours disponibles sur... Ah, éteins-moi ça, là! Ça m'empêche de penser! Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Paul Houde et bienvenue à Facebook News. En manchette ce soir, une grand-maman se fait surprendre par un concombre et en perd son dentier. La communauté scientifique s'entend sur la couleur de cette robe. Et un chien nommé Fido porte des pantalons comme un humain. Il porte des jeans! As-tu vu ça sur Facebook? Catherine est enceinte. Ah! Ah! Bof, moi les bébés, je m'en fous pas mal. Suite à votre non-respect des conditions d'utilisation stipulant que vous ne pouvez utiliser qu'une des sept réactions suivantes, vous êtes bloqués pour les 30 prochains jours. Ah, ben non, ben voyons... Mais là, t'as juste des vieilles nouvelles. Non, 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 c'est correct, c'est correct. Ah, la chronique de Denise Bombardier. Ça, c'était le bon vieux temps. Pas en personne, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Ça va bien aujourd'hui? Oui, j'aime cette journée. J'adore ce que tu me dis. C'est juste triste qu'il fait pas beau. Fais-tu pas ça? La météo, c'est de l'actualité. Vous avez à nouveau en franc les conditions d'utilisation. Vous êtes définitivement banni. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, mais le format était bien plus gros! C'est qui qui prend cette décision-là? Martin Pafin! C'est le Martin Pafin! Qui vous le laissez faire? Voir que le monde est à ses cafs pour penser que c'est un lutin qui monte les prix dans nos épiceries! Gagne d'épée, hein! En tout cas, va falloir j'y aille! Hey, en passant, merci pour la prime de Noël! Quelle prime de Noël? C'est le Martin Pafin! Qui ont resté beaux joirs! Salut, je m'appelle Justin, j'ai 52 ans et je viens d'Ottawa, en Ontario et je suis contractuel au Fédéral. Selon les médias, ça fait 4 mois que je suis célibataire, mais mon ancienne blonde vous dirait que ça fait pas mal plus longtemps que ça. Je cherche une femme qui n'a pas peur de se plonger dans l'inconnu. Surtout que je vais bientôt perdre ma job. Moi, je suis un gars de compromis. C'est important pour une relation saine. Par exemple, si tu veux sauver la planète, je suis ton homme, mais c'est possible de le faire en finançant les compagnies pétrolières. Je suis genre de galère, moi! Certains pourraient me qualifier de dictateur, d'autres pourraient dire que je suis un woke, mais au fond, je suis un bon fils à papa. Amenez-moi-en des défis. J'ai jamais eu peur d'être ridicule à la télé. Des belles promesses, je peux t'en faire plein. Et pour ceux qui croient que j'ai trahi le Québec, Just Watch Me! On a un certain épuisement de votre part. Est-ce que vous avez sous-estimé votre charge de travail? Non, non. En tant que ministre d'Éducation, tout a été aussi difficile que prévu. Merci. Croyez-vous avoir donné le meilleur de vous-même pour améliorer les conditions de travail des enseignantes et des enseignants? Écoute, là, Catherine, t'es pas vraiment en train de comparer la job d'un ministre avec celle d'une enseignante. Un prof, là, ça a jamais changé le monde. S'ils veulent forger l'avenir du Québec, qu'ils se lancent en politique, là, ils vont comprendre ce que ça veut dire au sens du mot travail. Merci. 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 J'ai encore fait une déclaration dans la droite, puis personne m'aime. Il faut vraiment que je répare ça. Alors, Drainville? Oui. M. Drainville! M. Drainville! On sait un certain épuisement de votre part. Est-ce que vous avez sous-estimé votre charge de travail? Hein? Ben, c'est sûr que je suis épuisé. J'ai soif d'une prof de maternelle qui passe ses journées à faire de la plasticine pis des siestes la journée longue. Longez-moi avec ça! Par rapport à la hausse des salaires des enseignants, seriez-vous prêts au moins à négocier avec eux? Non. Une hausse de salaire. Ils ont déjà deux mois de vacances payés pendant l'été. C'est bien normal. Merci. M. Prébé, s'il vous plaît! Qui a eu cette idée folle de faire la grève à l'école? C'est le syndicat des profs. Voyage temporel impossible. Vous avez atteint votre limite de crédit. Votre dette s'élève à 30 000 $. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui une hausse de salaire pour tous les députés. Se donner à nous-mêmes 30 000 $ quand la moitié de la population n'est même pas capable de faire son épicerie, c'est courageux de faire ça. La paye rétroactivement va rentrer à peu près d'ici les 12 prochains mois. Par mois, on te laisse attendre à voir chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 3... Avec ça, on va changer le monde pour toujours. Pour le détruira jamais. 後 желé Attention, le lancement du REM a échoué, je répète, le lancement du REM a échoué. Tout ce que je voulais, c'était de donner à l'humanité un lien Montréal Brossard. Adieu le 10-30. On ne le verra jamais le spectacle de Louis-Mauricelle. Voyons donc, il est où le chauffeur? Bienvenue au Quiz d'Axia Payon. Je suis votre animatrice, voiture autonome. C'est bien le fun. On n'aura pas besoin de tiper le chauffeur. Pour 25$, quel personnage interprétait Serge Thériault dans la série culte La Petite Vie? Moment. C'est moment. Moment. Mauvaise réponse. Selon ChatGPT, Serge Thériault a interprété le rôle de Spider-Man dans La Petite Vie, suite au départ d'Adi Murphy de la série. Pour 50$, pouvez-vous m'identifier cette femme? Il n'a dit vraiment rien. Je ne sais pas. Désolé, c'est une personne qui a payé 8$ pour que son visage appartienne pour toujours à l'intelligence artificielle. Pour 100$, qui est le propriétaire des Alouettes de Montréal? Pire qu'à le Pellado. C'est ça. Mauvaise réponse. Il s'agit de Sid Spiegel et Gary Stern. Mais non, Pellado les a achetés au début de l'année. Désolé, ma base de données n'a pas été mise à jour depuis septembre 2021. Votre trajet s'arrête ici. Mais là, on est où? Selon ma base de données, nous sommes devant le Centre Bell. Sortons le champagne, des vieux dans le stade. Fous le fanfare, souffrent d'envirages. Victoire qui soulage, tous sur un nuage. Gagnez la coupe grée, c'est pas grâce à Pécopé. Personne n'y voyait gagner. De l'anglais overexposé. Le français méprisé. Un Montréalais qui crie à tes têtes. Gardez là votre anglais. Conflit identitaire, pas besoin d'être discret. T'as de quoi être fier. Suffisait d'une flèche pour te mettre en pêche. Pourquoi tu t'excuserais? Il y a juste un bain. Let's go, c'est de l'anglais. Gardez là votre anglais. Let's go! Arrêtez de parler, sinon je lâche la politique! Bon, chez Québec solidaire, on vit une période d'instabilité à cause de la CAQ. J'ai besoin de suggestions pour qu'on se rapproche du monde ordinaire. Puis je vous le promets, je vais être plus à l'écoute. Ben moi, j'avais pensé qu'on... Non, 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 c'est assez, là. L'heure est grave. Depuis qu'on a décidé de mettre sur la table d'avoir uniquement des femmes aux élections partielles, on se fait traiter de sexistes. Moi, mais en même temps, il manque de... J'ai pas fini! Non, non, j'ai fini. Tu peux continuer ton idée. Je lui ai dit ma suggestion, il a refusé. C'est plat! Mais chez Québec solidaire, nos idées font quand même du chemin. Cinq minutes après, il a reformulé mon idée. Puis c'est comme si c'était lui qui l'avait eue. Prochain point, le déneigement des pistes cyclables en Abitibi. Mais Gabrielle, je viens de là, moi. Il y a personne qui va vouloir faire du vélo à moins 30 dans 6 pieds de neige. On n'arrête pas de se faire dire qu'on est trop montréalocentriste. Tu vas le vouloir, ton bicycle, quand on va bannir ton F-150. Je suis agricultrice. J'aimerais bien se le voir avec une pote de foin dans son petit panier de bixi. Bon, dernier point. Le maudit livre de Catherine Dorion. Il y a-tu quelqu'un qui est d'accord avec toutes les mantrées qu'elle a écrites sur moi? Mais, Calvaire! Qu'est-ce que c'est ça? C'est tellement le fun de salir à Gabriel. Lui, tout ce qu'il veut, c'est tirer QS vers le centre. Tant que ça reste centré sur lui-même. Manon, on va me chercher une gainée, là. Manon! Hein? Salut, Joé. T'as entendu la rumeur qui court à Degrassi? Ouais. Daniel va brûler notre école. C'est génial. Mais non. Il va y avoir une intervention contre le décrochage scolaire. Pourtant, aucun étudiant de Degrassi n'a décroché depuis plus de 15 ans. Jean, de nos jours, ce sont les enseignants qui décrochent. Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier l'imparfait du... Monsieur Racine, pourrais-je aller à la salle de bain? J'en ai assez de votre insolence, Mademoiselle Nelson. Calmez-vous, Monsieur Racine. Ne voyez-vous pas qu'elle est enceinte? Oh! Le futur père absent qui ose soudainement donner son opinion. J'ai bien à devoir votre gueule de crétin à 58 ans lorsque vous serez sur l'aide sociale. Monsieur Racine, vos propos manquent cruellement de respect. Et vous, Monsieur Geek, vos parents vous ont bercé un peu trop près du mur. Je n'ai jamais vu une bande d'élèves aussi demeurée de toute ma vie. Vous êtes la honte de notre nation. Arthur, tu n'es qu'un pervers insatiable. Daniel, derrière ta carapace d'intimidateur se cache le sida. Et toi, Louis, tu aurais dû mourir dans d'atroces souffrances dans cet accident de voiture avec tes parents. Plus gros projet depuis l'hydro Aucun résultat garanti Riches suédois qu'on subventionne présentés en héros Construisent une usine de batteries Des batteries de chars et de sous-temps Des batteries de chars et de sous-temps Je pensais à ça tantôt, la guerre, les génocides, le fascisme. Tu ne trouves pas que ça manque un peu d'humanité de faire ça? Ben non, tu vas voir. Un jour, on va être reconnus comme des héros. Et 80 ans plus tard Cet ancien soldat nazi Est acclamé par l'ensemble de la classe politique du Canada Et Anguille, j'ai entendu dire que M. Racine a perdu son emploi Et qu'il sera remplacé par une enseignante non-binaire qui souhaite se faire appeler Mix. Mais quel mot ridicule! Cette personne doit s'appeler Madame ou Monsieur. Pourtant, on t'exige qu'on t'appelle Anguille et tout le monde trouve ça bien normal. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elle sera aussi compétente que M. Racine? Regardez-moi ça, les mecs. 98%. Mais Joey, c'est impossible. On a passé toute la soirée aux arcades. Mais où avez-vous la tête, les mecs? Plus besoin d'étudier de nos jours avec le super logiciel ChatGPT. Joey, c'est de la tricherie. Anguille, mon bonhomme. Lorsque tu empruntes un livre pour un exposé, est-ce que c'est de la triche? Non. C'est la même chose. L'intelligence artificielle est un outil. Hé, salut Benoît. Avez-vous gagné la partie de basketball? Non, nous sommes en pleine canicule. Le match a été annulé. Mais pourquoi alors es-tu tout couvert de sueur? Il n'y a pas de climatisation, Adégracis. Arthur, mon grand-père m'a offert des billets de Taylor Swift et je me suis retrouvé à une partie de football. Ah ouais? Ah non, flûte, je vais être en retard pour mon cours de chimie. Bon après-midi, chers élèves. Aujourd'hui, dans le cours de chimie, je vais vous apprendre à étudier... Arthur, je dois aller enseigner le cours de maths. Mes amis comptent sur moi. Allez, vieux valet, je dois aller enseigner le cours de l'éducation physique. Ici, votre directeur qui vous rappelle que vous êtes éterti de courir dans l'école. Sinon, je vais le dire à mon père. Je me lève à chaque matin, il y a juste une place au passé. Ça fait longtemps que je suis poigné, le trafic est mon ennemi. Un jour, je roulais sur le troisième lien, boire les vies au bout du chemin. Ou peut-être même être à l'heure, à mon bureau. Et ceux qui voulaient un tramoyon juste à se lever et puis marcher. Wow! Salut Ken! Salut Barbie! Salut Pierre Poilievre! Non, tu me dis pas « salut ». J'ai déjà entendu Justin Trudeau utiliser ce mot. C'est une expression de « woke ». Moi, lorsque je veux parler aux jeunes, j'utilise le gros bon sens. J'enlève mes lunettes et tout le monde oublie que j'aime le gaz, les guns, mais pas les trances. Euh, ok. Ah, salut Androutette! Hé! Toi, je t'ai pas donné le droit de parler au king des morts l'alpha. Ils le vont me faire un sandwich, la catin. Non. Hé, hé, hé! Je m'en fous. De toute façon, je leur ai cale ça au vidange. Oh! Salut Mathieu Bock-Côté. Je prends la balle au bon afin de spécifier que la place des hommes dans notre civilisation moderne est en voie d'instinctions massive. Nous assistons présentement à la dérive complète de la société québécoise telle qu'on la connaît. Les néo-féministes cherchent à éradiquer les hommes afin de les remplacer par des drag queens qui occuperont bientôt tous les postes de haut niveau. Comme je dis souvent, chaque fois qu'une femme ou une minorité s'exprime, c'est un homme qui doit se taire. Et en occurrence, c'est souvent moi. Mais tu peux me dire qui c'est qui a invité ces trois marrons-là? Personne, c'est eux qui s'imposent par eux-mêmes. Hé, c'est nous les jouets pour enfants, pis c'est eux qui agissent en bébé. Oh, mais où est donc passé le respect de nos jours? Ouais! C'était comment dans ton temps? Avant le verglas? C'était magnifique. On pouvait marcher sans glisser. C'est celui qui s'est dit! Je veux résister, mon poisson! Salut, bonjour! C'est moi, le boss préféré du Québec. Cette année des médias québécois, ben moi si! Ça tombe bien quand c'est la grande liquidation, c'est Québécois! Le big boss est tombé sans l'aide! Mon compétiteur a slacé 600 postes, ben moi, je suis pas aussi cheap! J'en ai coupé près de 800! J'ai fait ma part pour les plateformes numériques. On n'a pas une, pas deux, mais bien trois plateformes différentes! Divisées pour mieux couler! Chez Québécois, on le sait qu'est-ce qui est en mode chez les jeunes en 2023! Les nouvelles en région, je vous ai pas oublié! Saguenay, Habitibi, Gaspésie! Je ne sais pas c'est où, mais je coupe partout! Faites vite! La grande liquidation se poursuive jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à mettre dehors! Technicien, journaliste, Martin Matandiré! Tout doit partir! Appelez les pompiers avant que je crie ce feu d'envanter! Je pense que notre augmentation de 30% de salaire, ça a vraiment pas passé dans la vraie vie du vrai monde. Je sais de quoi je parle, je viens de visiter une école publique. Ouach, Geneviève! J'espère que tu t'es là-bas avant de rentrer ici-t'! Tous les signes sont là! Le PQ est promis au sondage, il y a des grèves partout, Bernard de Réville qui chante du cowboy fringant... Pas une autre évolution, là! On sort à peine de la révolution tranquille! On peut-tu avoir un break? Les gens sont fâchés contre toi, François. Ah, les Québécois! Ils m'énervent! Bon, écoutez, le président de l'Assemblée a insisté pour qu'on ait une rencontre avec toi pour parler de la crise du logement. Moi, on n'est pas obligé de la régler. Pourtant, elle existe, la solution magique. Les pauvres, ils ont juste à investir en immobilier. Bon, bien, je ne pensais pas que ça irait aussi vite que ça. Excellent! Bon, qu'on va bannir la session de bail. Oh, ce n'est pas de ça dont on avait parlé. T'sais, Geneviève, là, dans la vraie vie du vrai monde, les propriétaires ont le droit fondamental de choisir leur locataire. Toi, François, quand tu vas manger un hot-dog, tu ne veux pas te faire imposer ce que tu mets dedans, hein? T'as bien raison! Bon Dieu que ça va vite quand on est efficace! Ah, qu'est-ce qu'on fait du 7 millions qu'ils font public pour la capitale nationale? Ben, on fera venir les kings de Los Angeles. Les Québécois, ils aiment ça, là, OK? Pourquoi tu te tortilles? C'est-tu le serveur avec du vernis qui te rend mal à l'aise? Non, non, j'ai juste vraiment envie d'aller aux toilettes. Ben, vas-y. Ben, je ne peux pas. C'est des toilettes mixtes. Hé, ça me boule là-dedans, j'ai peur d'encore baisser dans un sondage. Ben, t'as juste à faire comme tu fais devant les journalistes. Pisse dans tes culottes. C'est vraiment bon, ton vrai. 150$ pour deux salades? Hé, c'est pas cher ici! Tout le monde est capable de se payer ça. Tu dis quoi? Je te garde ça sur mon bras. Ah, merci. T'es tellement généreux, François. Excusez-moi, monsieur. Comment on fait pour ne pas vous donner de pourboire? Tu ne passeras plus par là. Mon pays, c'est à toi. Tu ne passeras plus par là. Qu'importe la place, nous, on t'abandonnera. Aujourd'hui, on reçoit Marc qui est en chicane avec un collègue. Marc, explique-nous la situation. Il y a un homme sur Internet qui cherche à m'intimider. Au mieux, c'est distrayant. Il n'y a aucune raison de faire ça. Eh bien, cette raison, on va la découvrir ensemble. Accueillez Elon Musk! Bonjour, Elon. Ta gueule! Ton programme, c'est de l'*** de marde. Elon, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à Marc? Toi, t'as volé mon idée, mon t*** de lézard. Tu aides cette d*** de marde. Selon ce que je vois sur le web, t'as rien inventé. T'achètes des entreprises qui vont bien et comme par magie, ils s'écroulent le lendemain. Avec les quelques milliards qui te restent, tu devrais étudier en marketing à l'UQAM. Les études, c'est juste dans la tête. Oui, oui, exactement. Oh oui, t*** de m'accueillir! Oh oui, l*** de robot vient de battre R2-D2! Oh oui, le même R2-D2 qui a contribué à sauver la galaxie en fournissant les plans de l'Étoile de la Mort à la Princesse Léa et qui a pu ensuite découvrir qu'elle est... OK, Marc, c'est bon, on a compris, là. Est-ce que vous saviez qu'elle a écrit sur Twitter que vous avez un très petit pénis? Jamais aussi petit que les actions de Twitter. Hé, c***, maman! Arrêtez de dire Twitter! Restez avec nous, car après la pause, nous recevons en studio l'Israël et la Palestine. Franchement, mais qui a écrit ça sur mon carton? Vous croyez vraiment qu'on peut faire des blagues là-dessus? Merde! En manchette, le Parti québécois va écouter la fête nationale suite au propos d'Émile Bilodeau. Prêt, pas prêt, au PQ, on chialait, broyait, chignait, notre partie est bouillante, Émile Bilodeau qui a pris deux minutes à nos clés. Oh, c'est pas tout qui écrit que l'PQ devrait mourir? Franchement, là, tu m'es pris 50 ans à partir, à reparlir, à vue de notre pays, tu le tues. Ça y est, c'est fini, là, c'est genre, on n'y va plus. Des causes, des ventes débiles, un Québécoeur, soleil, c'est dur. Face à la menace de ses rares, il y a un ruge, rétirer notre partie, mais pour qui qui se prend, lui, face à la menace de ses rares, il y a un ruge dans notre... Libérez-nous de Bilodeau! Libérez-nous de Bilodeau! Libérez-nous de sa trois mots! Libérez-nous de notre bourreau! Oh, 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 oh! Dans le cadre de cette audience publique concernant les OVNIs, des témoins ont accumulé des preuves comme quoi le gouvernement américain cache l'existence de technologies extraterrestres. Aujourd'hui, chers membres du Congrès, en toute transparence, nous vous présentons, pour la première fois, un extraterrestre. Marche, 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 arrête! Doudou, doudou, doudou! Identifiez-vous et dites-nous d'où vous venez. Moi, 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 j'ai Stramgol, je viens de la planète Amos. Amos? Amos? C'est pas la Bitibi, ça? Euh, c'est la Bitibi qu'il a copiée. Attention, on était Amos bien avant eux autres, bien des dodos. Et qu'est-ce qu'on y retrouve sur votre planète? Tadosh. Ça, ça, c'est Rock. Roxanne Bruno. Ah oui, chante ta chanson, Roxanne. Avez-vous déjà été témoin de phénomènes surnaturels? Certains. Christine Morency qui pète dans la face à Arnaud Soli, à Lolle, là, c'était surnaturel, merci. Puis ça sentait pas bon. M. Stramgol, avez-vous déjà vu cette entité quelque part? Ah! C'est mon cousin Alain! Il a disparu. Il me doit 20 piastres, le petit maudit. Et quelles sont les intentions de votre visite sur Terre? Je suis venue l'amener mon Furby que je vais acheter chez Eleuse en 94, mais il est encore sans garantie. Regarde, monsieur, chef actueux. Et suite. Bon, c'est assez, là. On en a assez vu. Bon, passons au prochain dossier. Hé, boy. L'arrestation de Donald Trump. Hé, hé, monsieur! Si Trump s'en va en prison, là, je peux dire, oui, ça m'a mouille. Mais comment est-ce qu'il est again? Oh. Ça finira jamais! Voyons, Donald, mais qu'est-ce qui se passe avec ta voix? C'est le smug! L'air a jamais été aussi pollué. Je peux pas croire que Bowser a osé mettre le feu au royaume champignon. Bowser, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est à cause des feux de forêt du Québec. Même moi, je me rendrais jamais jusque-là. Finalement, il est pas si pire que ça, Bowser. Les feux de forêt ont été allumés par Legault pis les écoterroristes. J'ai des preuves qu'on s'en va vers le grand reset. Je pense que je l'aimais plus quand il kidnappait la princesse. Ils vont kidnapper vos enfants! Kevin Co. présente Méditer les cases à l'Olympique. Ouh, c'est assez! C'est un public en ruine. J'ai la grève contre la machine. FIQ, FAE, syndicats du seront communs! Ouh! Des mâches-bites vous enverront direct à l'hôpital pour soutenir les internets. Sonia, le Belgronde veut chier tout le monde. Oh, non, non! Un show de criage qui donne moins mal en tête que des négo avec la CAQ. Le go ignore le conflit tout ce qu'il dit. Pensez à nos jeunes dans leur bâtis. On s'appauvrit au bas de l'échelle. Mépris du personnel! Achetez vos billets maintenant car les prix n'arrêtent pas de grimper contrairement au salaire des profs. Des négo immobiles Sans le salaire c'est pas facile Il fait prête au centre-ville Ça n'a pas de boue! Venez voir mais tente les corps pour une dernière fois avant que le stand s'écroule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501